Salut les arceaux, les boissons soif et les distilleurs, bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes, chez vous. Et oui, ça y est, on y est, on a installé le sapin, on a décoré de nos boules et nos guirlandes flashy, on a installé nos décorations lumineuses, on a fait notre liste au Père Noël, on est en plein dans la course au jouet, oui, on est dans la féerie du mois de décembre, dans la féerie de Noël. Mais pour que la magie soit complète, soit entière, qu'elle puisse opérer, pour nous les soifards, il faut que nous ayons à disposition, que nous ayons notre Christmas beer, notre bière de Noël. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter la genèse de la bière de Noël, qu'on appelait la bière de l'hiver, et ainsi que son évolution dans notre époque contemporaine. La bière de l'hiver, donc la bière de Noël, date du 18ème siècle, et elle n'est pas apparue sous la crèche un beau matin de décembre, non, non, pas de miracle de l'activité ici. Donc tout simplement une idée géniale des brasseurs, en fait, qui déjà étaient à l'époque dans l'anti-gaspi. Il faut savoir que les brasseurs, en fait, devaient s'adapter au rythme des saisons. À l'époque, nous n'avions pas de système d'innovation technologique pour conserver les matières premières, voire la bière en elle-même. Ce qui fait que les saisons ont chassé une autre. Ils devaient s'adapter à ces conditions, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment liquider tout ce qui était la récolte, l'ancienne récolte, pour faire place à la nouvelle. Et de ce fait, ils se sont dit, donc, au niveau du mois d'octobre, qu'ils finissaient la récolte de l'hiver, on va dire, pour passer sur la prochaine collection, on va dire printemps-été. Donc, il fallait tout enlever, tout épuiser. Ils se sont dit, pourquoi pas créer une bière avec tous les restes et en faire quelque chose de sympa pour les mois où il fait très froid. Et de ce fait, ils se sont dit, on va utiliser toutes les matières premières et on va réussir à faire quelque chose de sympa et qu'on va offrir en cadeau et proposer à des sommes vraiment abordables. Donc, en fait, ils se servaient de l'ancienne récolte et on va dire que ce n'était pas très glamour, pas de toute première fraîcheur. Ils prenaient tout ça, ils brassaient, donc, une bière, donc ils mettaient, donc, les matières premières, on va dire, pas de, comme je l'ai dit, pas forcément de première qualité et ils mettaient beaucoup de sucre, beaucoup d'alcool, une forte teneur en alcool et beaucoup d'épices. Donc, du coriandre, de la cannelle, des écorces d'orange, du caramel, des arômes de pain d'épices, comme ça, ça couvrait bien le goût et ça réchauffait bien l'hiver. Une bière bien nourrissante pendant l'hiver et qui réchauffait bien au coin du feu. Et donc, ces bières étaient, donc, offertes aux employés des brasseries. Donc, c'était les étrennes, en fait, c'était les étrennes et aux fidèles clients, aux meilleurs clients. Voilà, ça permettait, quand même, d'épurer un petit stock. Ça faisait plaisir, donc, aux employés et aux clients. Et le reste, donc, on proposait tout ça, donc, pour une somme modique. C'est une sorte d'apiaoueur d'un mois, tout le mois de décembre. Donc, les gens de passage, ou les, on va dire, ceux qui venaient de temps en temps, ont payé vraiment des bières pas chères. Et voilà, donc, ils finissaient, en quelque sorte, la récolte. Et tout le monde trouvait ça bon, bien sucré, bien épicé, fort en teneur en alcool, voilà, comment est née la bière de Noël. Aujourd'hui, c'est plus le cas, la bière n'est plus brassée. On a eu les frigos qui sont arrivés, donc, maintenant, elle est vraiment brassée pour la saison, au niveau des fêtes, spécialement brassée pour les fêtes de fin d'année. Et là, on trouve pas mal de bières plutôt sympathiques, avec une grosse explosion d'arômes chaleureux et un goût sucré, quand même, destiné à un public large. Donc là, c'est les grosses industriels, voilà. Donc, c'est ça qu'ils proposent actuellement, c'est plutôt sympa. Vraiment, moi, c'est une bière industrielle. Et la mère Noël, franchement, elle fait partie du top 10 des meilleures bières. Franchement, hyper sympa. Et puis, franchement, j'aime bien le packaging, pour pas vous mentir. Donc, au niveau des bières artisanales, on trouve des millions. Toutes les bières, toutes les brasseries, les microbrasseries, les brasseries artisanales, proposent chaque année leurs bières artisanales, voire même plusieurs bières. Alors, ça veut pas dire qu'elles sont bonnes, on trouve de tout. Par contre, c'est très compliqué, il faut aller directement dans les brasseries. Donc, j'ai pas forcément eu le temps cette année. J'en ai goûté l'an dernier, franchement, j'ai pas aimé. Et il y a deux ans, j'ai trouvé une qui était formidable, j'ai pas réussi à la retrouver. Donc voilà, ça veut pas dire qu'on devrait être forcément sur des bonnes bières. Mais il y en a aussi des très bonnes. Donc, au niveau des bières artisanales, vous trouverez surtout des bières de caractère, au goût bien prononcé et fort, très fort en alcool. On va pas se mentir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est la période. Il y en a même qui se commandent le calendrier, le calendrier de la Mont-des-Bières. Ça permet de découvrir pas mal de choses, c'est plutôt sympa. C'est encore un peu cher, je trouve. Mais vous pouvez trouver certains prix abordables. Je crois que le calendrier Lidl reste abordable. Il y a pas mal de bières de la bille dedans, c'est pas trop dégueulasse. Et après, vous pouvez monter sur les calendriers, j'en ai eu à 80 balles. On va pas déconner, on va pas déconner. Ça reste à la binouze. Oh, tranquille, tranquille, tranquille. Donc voilà. Donc je vais vous proposer mon top 5, mon top 5 pour la dégustation des bières de Noël. Si vous avez pas envie d'investir, 80 balles. Donc voilà. Donc au numéro 1, en top 1, c'est la Saint-Feuillen de Noël. C'est la top 1 qui a été élue au niveau des consommateurs. Moi, je la trouve fantastique. Franchement, la Saint-Feuillen, franchement, elle est fantastique. Niveau goût, elle est formidable. C'est la numéro 1 des ventes. Si vous la trouvez, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. En numéro 2, une incontournable du marché également, c'est la bûche de Noël. Celle-là, elle est incontournable, on la trouve partout. Elle a une très très bonne réputation. Par contre, elle fait 12 degrés. Donc je préviens, tout le monde, attention, conseillez que vous la buvez. La buvez pas à midi ou à 11h. Vous préférez privilégier le soir. En numéro 3, celle que j'ai dans les mains, que je ne vous présente plus tout à l'heure, la mère Noël, qui provient de la brasserie, qui produise les déliriums. Donc plutôt de la bonne qualité. Celle-là, elle a 8,5 degrés, tranquille ou bilou. Donc voilà, elle est plutôt sympathique. En numéro 4, je vous conseillerais la lèfle de Noël. Alors je sais que là, il va y avoir débat. Quand on va tomber dessus. Moi, personnellement, j'aime bien parce qu'ils mettent pas mal de caramel. Je l'apprécie. Voilà, ce n'est pas ma préférée. J'ai cité les trois, les mon top 3. Mais voilà, elle passe très bien. Elle trouve partout, abordable. Je crois que c'est le buvé. Enfin voilà. Moi, personnellement, je l'aime bien et je la recouvre. Et en top 5, là, c'est pareil. Il va y avoir débat. Mais moi, c'est l'afficheur de Noël. Franchement, l'afficheur, pour moi, j'ai une petite affection pour elle. C'est avec les premières ficheurs que je me suis mis une tête. C'est mes premières bières. Donc voilà, c'est l'affection. Puis, il met le petit bonhomme avec son charpeau de Noël sur son tournant, en train de picoler. Moi, ça m'éclate. Donc voilà, juste par affection. Je le mets dans le top 5 et j'en bois régulièrement. L'afficheur. Donc, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, pour conclure cette petite vidéo, je vous souhaitais un excellent Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien. Profitez de vos proches, de vos amis, de votre famille. Voilà, lâchez-vous. On s'en fout de la modération pendant cette période-là. Et surtout, ma prochaine vidéo va concerner le mois prochain, donc le January Dry ou le Dry January. Vous verrez comment je l'appelle. Donc, le mois sans alcool. Oui, vous allez dire, qu'est-ce qui tue nous fait ? Ça fait partie aussi de la vie des assoiffés. Le mois sans alcool, ne vous plaît pas, c'est une vidéo exceptionnelle. Voilà. Sur ce, je vous souhaite encore une fois d'excellentes fins de fin d'année. Et n'oublie pas, on like, on partage et on s'abonne. Et moi, je vous dis à l'année prochaine, les distillers. Sayonara. Mina.